Merci, M. le Président. En premier, je voudrais, en m'adressant à M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, associer mes collègues Louvaji, Le Fur et Cornu Gentil. Au moment même où une prise de conscience des échecs du vivre ensemble interroge la société, quelques semaines seulement après qu'un ministre de l'Intérieur ait manifesté ses craintes que demain nous en venions à vivre en confrontation, je veux rappeler qu'il existe dans l'océan Indien un bout de France dans lequel nous cultivons une mystique républicaine. À Mayotte, nous croyons avec fierté en la République. Notre dévise est liberté, égalité, fraternité. Notre drapeau est bleu, blanc, rouge. Notre hymne est la marseillaise. Notre principe est la laïcité et nous en sommes fiers. Les Mahorais, ces petits peuples de paysans, vivant sur une terre noire et musulmane depuis des siècles, ont décidé depuis près de 200 ans de se donner un avenir commun avec la France, c'est-à-dire de former nation. Or, depuis 43 ans, un pays étranger revendique Mayotte. Face à cette remise en cause de notre souveraineté, nous constatons une double désertion de notre diplomatie, désertion dans la relation bilatérale franco-comorienne et désertion dans les institutions multilatérales. En fait, nous n'avons plus de diplomatie. Je dirais même que nous nous laissons mener en kwasa-kwasa par les autorités comoriennes. Monsieur le ministre, se laisser aller n'est plus tenable. Il est temps que les frontières extérieures de la France et de l'Europe soient internationalement reconnues. Les élus de Mayotte ont obtenu de vous une promesse de fermeté. Depuis, ce sont 20 000 étrangers qui sont venus à Mayotte. La seule fermeté qui a prévalu sur le terrain, c'est l'expulsion des femmes à Mayotte. Alors, ma question est très simple. Prenez-vous l'engagement, monsieur le ministre, face à la représentation nationale, d'élaborer et de mettre en œuvre une association des élus de Mayotte, une fédéroute franco-française vers la reconnaissance internationale de la francité du centre du département français ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Camardine. Avec le ministre en charge de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons suivi avec une grande attention ces événements et ces violences qu'a connues l'île d'Anjouan ces dernières semaines, ces derniers jours. Il semble que des insurgés armés, armés et notamment retranchés dans la médina de Moussa Moudou, le chef-lieu d'Anjouan, aient voulu conduire un coup de force. Depuis, l'Etat comorien a entièrement repris le contrôle de la ville, mais certains insurgés se sont échappés, certains sont arrivés à Mayotte et se sont présentés immédiatement à nos forces de l'ordre et ont été placés entre les responsabilités des gendarmes. Une enquête approfondie et conduite, évidemment, et là encore, je peux parler au nom de monsieur Jean-Yves Le Drian, en lien avec les autorités des Comores, évidemment avec le président Azali, pour comprendre d'abord ce qui s'est passé, pour évaluer la capacité d'accueillir ces personnes et voir leurs responsabilités dans les actes qui se sont commis à Anjouan, mais entendre aussi leurs demandes immédiates d'asile politique. Il se trouve qu'il y a une présence foraine de l'OFPRA ces jours-ci sur Mayotte et j'ai demandé à nos services de faire en sorte que ces personnes puissent être entendues. Et donc je vous l'indique, à la fois en parallèle avec nos forces de sécurité, nos gendarmes, avec l'OFPRA, mais évidemment en lien avec les autorités comoriennes, nous allons trouver les meilleures solutions pour maintenir le dialogue diplomatique qui existe et garantir la sécurité des habitants de Mayotte.